Les choses que ma copine n'a pas le droit de faire. Alors tout d'abord, elle n'a pas le droit de parler à d'autres hommes, ni regarder d'autres hommes, ni d'ailleurs parler à des filles non plus, parce que bon, il y a de plus en plus de filles qui aiment des filles et je ne voudrais pas qu'elle se tape une fille aussi. En clair, elle n'a le droit de ne parler qu'à moi et à ma mère. Parce que j'ai confiance en ma mère. Je lui ai installé un GPS sur son téléphone pour savoir exactement où elle est tout le temps. Elle n'a pas le droit de le désactiver et si elle sort sans son téléphone, elle n'a pas le droit de sortir en fait, tout simplement. Je veux savoir exactement où elle est tout le temps. Et elle n'a pas le droit de prendre le métro non plus parce que le GPS ne capte pas dans le métro. Elle n'a pas le droit de mettre de tampon. Ah non, je suis son seul sextoise. Ça va non ? Pas de sextoise non plus d'ailleurs. Le seul truc qu'elle a le droit d'utiliser, c'est ce que j'ai moi. Elle n'a pas le droit non plus de m'appeler par mon prénom. Elle m'appelle par l'amour de ma vie. L'homme le plus beau que j'ai jamais vu sur Terre. Enfin voilà quoi, je ne suis pas son pote. Elle n'a pas le droit de m'inviter au restaurant. Elle cuisine. Je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. C'est quoi cette solution de facilité d'aller au restaurant pour ne pas me faire à manger ? J'ai acheté une petite laisse aussi qu'on met autour de son cou. En fait, c'est pour ne pas qu'elle s'éloigne trop de moi. Parce que bon, à plus de 2 mètres de moi, c'est comme si on n'était plus ensemble. Tu te prends pour qui ? On est ensemble, tu restes à côté de moi. À chaque fois qu'elle croise un mec dans la rue alors qu'on est ensemble, elle doit regarder le mec et dire « c'est mon copain » et m'embrasser. Et quand on se balade dans la rue, elle porte un demi-voile. C'est un voile qui est juste devant elle. Comme ça, personne ne peut la regarder. Par contre, de derrière, c'est ouvert pour que moi je puisse le voir. Comme ça, je profite de son corps sans que personne ne puisse d'autre le voir parce que c'est comme des œillères comme ça. Elle a le droit de travailler. Je ne suis pas un monstre quand même. Par contre, tout est reçu sur mon compte en banque parce que c'est à moi de gérer ses économies. Je lui donne chaque semaine un peu d'argent pour qu'elle puisse s'acheter un gâteau ou un bonbon si elle veut. Voilà, c'est tout.